effectivement je suis de naissance marabout de naissance d'accord de grand-père d'accord d'accord donc vous vous croyez en tout ce que ces gens là vous racontent donc faites nous la différence entre ce qu'est un marabout est ce qu'il fait est ce qu'il ce qu'ils demandent est ce qu'un sorcier effectivement je peux en définir même par région d'accord quand on prend l'exemple sur le sénégal d'accord le marabout c'est un enseignant qui éduque les enfants qui les galvanise pour la durée de la vie c'est à dire comment les préparer les forger et puis réussiront tous donc ça c'est le côté sénégal d'accord en fait c'était la même chose au niveau de la guinée mon grand-père fille le fondateur des villages à peu près tout bas je suis quatrième petit-fils du grand wario de douba qu'on appelle chère salim caramba d'habi d'accord donc ça revêt de très loin la fête de maraboutage là parce que depuis le temps des colons si vous voyez que les français qui nous ont colonisé qui ont fait 300 ans en afrique 60 ans en guinée qui nous côtoie donc cela veut dire qu'il ya quelque chose d'accord d'accord est-ce que dans votre cas vous êtes fait côtoyer justement par ces gens de l'extérieur ces gens est ce que des personnes sont venues vers vous vous demandez de l'aide de quelque nature que ce soit oui effectivement en fait moi je suis marabout de naissance d'accord je suis mon propre marabout d'accord vous travaillez pour vous même d'abord oui d'accord d'abord un marabout comment tu peux aider quelqu'un d'autre tu t'es pas d'abord aidé ça c'est quelque chose d'accord donc on a approfondi ces connaissances là du carré magique d'abord c'est l'invention le maraboutage là à peu près je peux dire que nous nous sous-estimons mais ça vient de la guinée d'accord très loin tout bas qui vous voyez donc c'est la connaissance profonde du courant et la résolution des choses sont tous dans le courant le courant à des messages codés ça dépend du toit comment aller loin pour pouvoir reprendre à certaines choses d'accord messieurs karamba jabi on va faire est donc notre invité de ce matin oui yacine ponle pour l'autre question je vais être galéré oh yacine parlait pour l'autre question ah ouais voilà oui je voulais dire deux choses premièrement vous êtes marabout est-ce que vous prédisez ce qui doit arriver ça c'est la première chose la deuxième comment est-ce que vous faites pour aider les gens en fait comment je fais d'abord pour m'aider d'accord comme j'ai commencé par ça d'accord en fait moi j'ai fait d'autres études mais j'ai été fait pour être marabout même si j'étais comptable ou homme d'affaires ou quoi au prime abord je suis marabout de naissance d'accord donc si j'ai des problèmes je le rejoue en me soumettant à dieu en fait c'est un griot de dieu c'est à dire quelqu'un qui implore dieu mais là comment vous aider les autres quand ils viennent merci quand ils viennent vers moi comme j'ai des connaissances dans les sciences occultes d'abord par expérience par résolution du grand père des derniers il ya beaucoup d'écarts par exemple on connaît il ya eu tel qui avait tel problème tel problème c'est ce qu'on a à résoudre c'est ce qu'on a fait pour qu'ils puissent en sortir je me fais dans les livres oui je me referai ça d'accord pour pouvoir souligner vous prédisez ce qui va arriver exemple moi je viens je veux savoir est-ce que je vais aller au canada est-ce que vous pouvez dire oui tu vas avoir le visa cette fois ci non il faut attendre est-ce que vous faites ça effectivement ça c'est oui effectivement il ya eu des choses il ya eu des événements je suis pas un méconnu je ne suis pas je ne le pratique pas par métier ne suis pas un méconnu la jeune donc vous pouvez savoir c'est qu'il va voir oui mais yacine mais qu'il revient juste non qu'il a dit il ya des exemples il ya des exemples il ya des exemples il est dans les livres c'est parce que tu veux non il est dans les livres par exemple il va prendre des exemples dans les livres par exemple quand je prends un exemple dans le café où je suis je prédis la chute de tous les chefs d'un guiné d'accord ouais parce que j'ai en fait quand je fais mes prières profondes parce que moi je dors pas la nuit des dizaines d'années moi j'ai jamais dormi par exemple maintenant je n'ai pas dormi pour venir ici d'accord assez vous comprenez donc j'implore dieu quand je me couche quand je reçois des messages ça je sais que j'essaie de décoder les messages et en décodant ce message je donne des solutions des fois à des choses où j'ai dit je prédis il ya eu des gens où je suis parti taper les portes attention il ya ça il ya ça malheureusement ah c'est ça d'accord après avoir fait l'autre question avec le maçon à ce qu'on est j'aimerais vous demander oui j'aurais appris que en fait dans cette histoire de marabout il ya des personnes qui vont quand même et dans l'obscur c'est à dire qu'il y aurait des anges qu'on peut implorer pour faciliter certaines choses mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément permis qu'est ce que vous dites de ça parce que il ya imploré dieu normalement mais je sais que dans le coran et où il ya des choses qu'on peut utiliser pour arriver à ses fins mais j'aurais appris que ce n'est pas forcément normal ou ce n'est pas autorisé par la religion de le faire deuxième question et je sais qu'il ya des gens qui guérissent et j'ai une partie de ma famille qui est garanqué mais je sais qu'il ya des gens qui guérissent en fait des personnes atteintes de folie et tout ce qui va avec mais après ça se retourne sur leur progéniture qu'est ce qui explique ça en fait nous sommes pas les seuls dans ce monde nous sommes habités nous habitons avec les jeans les esprits nous donc en fait c'est que vous dites là je ne prends pas le dernier question sur les jeans la possession de quelqu'un oui ça peut par exemple les jeans ont des familles des différentes familles tu l'as déplacé et si tu ne prépares pas ta progéniture il se retourne contre toi oui c'est pourquoi il ya toujours dans les familles marabou qui ne sont pas compétents parce que ça c'est l'incompétence et marabou sa progéniture doit être des exemples la réussite comme nous à tout bas on a une proportion de 80% de réussite donc depuis des centaines d'années donc ça il faut prévoir continue plupart touche quand tu peux pas prévoir quelque chose tu peux pas te protéger ne touche pas laisse la chose oui au spécial mais est-ce que est-ce que ce dont j'ai parlé qui est obscur là c'est non c'est obscu par exemple vous savez le bon dieu a créé les forces parallèles à lui qu'on appelle le shaitan 1 lorsque du shaitan avait désobéi dieu mais comme il a fait des grandes prières à dieu voilà donc dieu doit le payer 1 10 bon écoute paye moi donne moi une force pour que je puisse aussi incarner une partie des forces donc si toi tu désobé tu dis bon moi aujourd'hui je suis sur la ligne de shaitan oui c'est un passé ça c'est les esprits que tu parles l'année obscur là mais tu es aussi proche de dieu tu peux être avec les rois les rois sont des anges mais pas des gens pour le truc donc les rois même les il ya des parfums il ya des trucs qui 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 attire ces rois tu incarnes les esprits pour déclencher des solutions d'accord ça oui on est grave frit pour le ton bon en fait en fait même si j'en ai je n'utilise pas de façon comme ça parce qu'il faut pas être magicien c'est à dire comme ça que vous devinez son nom oui par exemple quand j'ai toi exemple tu m'appelles tu me dis en consultation tu me dis par exemple j'ai je vous mettre je vais venir vous voir d'abord le marabout même si le fait de dire je vais venir vous voir le temps l'heure le moment qui vous appelle ça c'est donc tu sais qui tu es en train de venir tu te concentre spirituellement avant son arrivée tu as beaucoup de cordes chez lui à dire d'accord mais magicien aussi est différent parce que attention tout ce qui est vrai on n'a pas besoin de démonstration pour convaincre quelqu'un pour ça c'est un cas pratique en fait c'est un cas pratique moi je suis de ceux qui ne croient pas au marabout du tout je ne pense pas que l'être humain puisse prédire mais peut-être que vous allez me convaincre vous avez prédit beaucoup de choses et ça s'est passé selon vous ça j'ai une clé usb ça c'est une clé usb on va faire un cas pratique oui vous allez prédire ce que je vais faire est ce que je vais la laisser tomber est ce que je vais donner allez 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 merci beaucoup merci carabar mais je sois à la place de dieu voilà voilà malheureusement il n'est pas la base de charlatan merci